... Bonsoir et bienvenue pour ce premier plateau consacré aux Gilets jaunes et à la crise que traverse actuellement le pays. Pour commencer, nous accueillons trois invités venus d'un peu partout en France, de Bourgogne, de Normandie et d'Île-de-France. D'abord vous, Victor Deferre, vous êtes élagueur à Rouen, en Normandie et nos lecteurs vous connaissent déjà un petit peu parce que je vous ai interrogé assez longuement dans un reportage il y a trois semaines avec votre frère qui est très impliqué lui aussi dans le mouvement et qui est présent ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Bernard Labille, vous êtes vous retraité, vous êtes ancien propriétaire gérant d'un camping à Palin-Jean-Bourgogne et vous êtes très actif sur le groupe et sur l'échangeur de Mani à Mont-Solémine. Donc en Bourgogne, comme je le disais. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Véronique Lestrade, vous êtes secrétaire pour un bailleur social en reconversion professionnelle actuellement. Vous vivez à Montreuil et vous avez été mobilisée à Paris, Porte-Maillot. Ma collègue Hélène Salvin vous a également rencontrée à cette occasion. et puis depuis dans le groupe de Montreuil, dans le groupe des Gilets jaunes de Montreuil où vous résidez. Donc bonsoir aussi à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que pour commencer, vous pouvez me dire les uns et les autres, très simplement, pourquoi vous avez décidé de vous investir dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le début ? Peut-être vous, Véronique Lestrade, pour commencer. – Alors, mon moteur actuel, sans mes enfants, voilà, c'est ce qui me fait un petit peu bouger. Les difficultés actuelles avec le faible pouvoir d'achat que nous avons m'ont décidé à rejoindre ce mouvement. Il y a trois semaines, je n'avais pas été manifestée depuis mes époques de lycée, c'est vous dire, donc voilà, pour faire un petit peu bouger les choses en France. – Et quand vous dites notre pouvoir d'achat, vous parlez de votre pouvoir d'achat à vous et votre famille ? – Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi vous avez des soucis sur ce sujet-là en ce moment ? – Mais écoutez, oui, puisque les salaires ne bougent pas par rapport aux augmentations du coût de la vie successif que nous avons, ça demande un rééquilibrage, parce qu'aller une fois par an au cinéma, j'aimerais bien faire un petit peu plus. J'ai quand même deux enfants en charge, dont un handicapé, donc voilà, qui demande aussi un investissement financier conséquent. Alors c'est paradoxal, mais je voudrais bien payer des impôts, voilà. On travaille à deux et nous ne payons pas d'impôts, donc si j'en payais, ça voudrait dire que, éventuellement, j'aurai un pouvoir d'achat un peu plus élevé et je pourrai faire des projets dans l'avenir, ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. – Jean-Bernard Labille, de votre côté, qu'est-ce qui vous a amené à vous mobiliser donc à Mont-Solemin ? – Alors, de tout temps, je me suis toujours intéressé quand même à des choses comme par exemple le restaurant du cœur, mais je n'ai jamais, si vous voulez, milité pour un parti politique, enfin je veux dire, je n'ai jamais eu de carte de parti politique, jamais de carte syndicale quand j'étais salarié. La seule inscription d'un syndicat, c'était le cas professionnel de l'Otri de Grille de plein air, donc ça n'a rien à voir, j'étais trésorier pendant dix ans. – Moi, je ne suis pas là pour ça, pour moi, je veux dire, parce que je reconnais que je suis un privilégié et moi, je paye des impôts et j'en suis fier, parce que c'est un devoir citoyen si on peut le payer, bien entendu. – Vous, ce n'est pas votre situation personnelle qui vous a conduit… – Non, ni celle de mes enfants, ni celle de mes neveux, tout le monde a du travail, bon, mes enfants ont fait des études universitaires minimum Mac plus 4 ou 5, donc elles ont trouvé du travail, par contre, ils n'ont pas hésité à se déplacer. Mais, en ce qui me concerne, en ce qui concerne la famille proche, pas de souci. Par contre, il y a les voisins, il y a les amis, et moi, si vous voulez, je ne peux pas être heureux si je vois des gens malheureux qui n'ont pas l'essentiel. Voilà, c'est un engagement que j'ai toujours eu. – Et c'est le cas, c'est-à-dire autour de vous… – C'est terrible, c'est terrible, moi, je vais vous dire, ça m'émeut, parce que ces gens-là sont dignes, et ça m'émeut vraiment. Et c'est pour ça que, du premier jour, je suis allé un peu, pas reculons, mais presque, parce que j'avais peur que la politique s'en mêle. Alors, je ne peux pas parler, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, à Mont-Solémine, au Magny, les gens, bon, on se connaît tous, parce que c'est une petite ville, mais par contre, presque tous, mais par contre, on a su, tout le monde sait à peu près de quelle obédience ils sont, mais d'un autre côté, si vous voulez, personne n'a profité de la situation pour récupérer le truc. Tout le monde a mis ses idées au fond de sa poche, son mouchoir par-dessus, et ça se passe très, mais vraiment très, très bien. Et on a, l'organisation s'est faite naturellement. Alors, de votre côté, Victor Deferre, moi, je le sais, parce qu'on en a longuement parlé quand je suis venue vous voir, mais est-ce que vous pouvez nous redire pourquoi vous vous êtes mobilisé ? Vous avez une petite entreprise, actuellement à Rouen, qui est un peu en stand-by depuis trois semaines. Depuis 2017, oui. Voilà, qu'est-ce qui vous a amené sur le rond-point, sur les ronds-points, et particulièrement sur Facebook, à vous mobiliser ? Le mouvement collectif, voire, la détresse dans les yeux des gens. Depuis des années. Depuis des années. Alors là, qu'il y a un mouvement collectif qui se crée, il faut absolument que je participe. Et en même temps, des mouvements collectifs basés sur la détresse d'un certain nombre, il y en a déjà eu ? Oui, mais là, c'est beaucoup plus grand. Pourquoi c'est beaucoup plus grand ? C'est tout le monde réuni. C'est beaucoup de... Il n'y a pas que les chômeurs, ceux du RSA, c'est vraiment... Ça atteint des gens qui travaillent, vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui travaillent 10, 12 heures par jour et qui n'arrivent pas à remplir le frigo jusqu'à la fin du mois. Et est-ce que vous, on vous a invité aussi, parce que vous n'êtes pas des représentants, si tant est qu'il y ait des représentants dans ce mouvement, mais vous parlez évidemment en votre nom, donc j'ai oublié de le préciser, je le fais maintenant. Vous, par exemple, est-ce que cette question de détresse, éventuellement financière, vous touche aussi personnellement ou est-ce qu'on est plus un peu sur la situation de Jean-Bernard qui disait « j'y vais aussi pour les autres ». J'y vais surtout... Oui, j'y vais surtout pour les autres. Je ne peux pas me plaindre. Je ne peux pas me plaindre parce que j'ai ma famille autour de moi. Je ne me verse pas de salaire depuis que j'ai créé l'entreprise, mais on ne peut pas dire que quand on a une entreprise, on ne peut pas profiter de certains avantages. Voilà, dû à l'entreprise. Donc je ne peux pas me plaindre. C'est vraiment pour nos enfants, pour le futur surtout, parce que c'est de pire en pire. Et alors, est-ce que, pour revenir un peu dans l'actu, après on refera des allers-retours régulièrement, mais est-ce que vous pouvez me dire si vous avez participé à la dernière mobilisation, celle du samedi 1er décembre qui a fait couler beaucoup d'encre, vous, Véronique Lestrade, vous étiez mobilisée et où est-ce que vous vous êtes mobilisée ? À Paris, sur les champs. À Paris, sur les champs ? Oui. Et comment vous avez vécu cette journée ? Alors, complétement, différemment des autres deux premières manifs, alors j'ai fait en sorte de rester quand même à l'abri un petit peu de toutes les choses qui pouvaient avoir, de la violence, de tout ce qu'on a pu voir, toutes les diffusions qu'on a pu voir des images assez violentes. Je ne cautionne absolument pas, bien entendu. Donc j'ai fait en sorte de me protéger et de ne pas être au cœur de l'action. Donc bon, les gaz acrymo, oui, bien sûr, parce que là, vraiment, c'était… Il y en avait vraiment un peu partout, mais j'ai fait en sorte de me protéger. Voilà. Parti de la porte maillot et après, donc, arriver sur les champs, voilà. Voilà. D'accord. Jean-Bernard Labille, vous, vous étiez où samedi dernier ? Moi, j'étais à Mont-Solémine. À Mont-Solémine, d'accord. Et vous êtes tous les jours à Manille, là, à Mont-Solémine ? Depuis le premier jour, oui. D'accord. Depuis le premier jour, depuis samedi 17 novembre, je crois, j'étais présent tous les jours, sauf aujourd'hui. D'accord. – Parce que je suis là, je n'ai pas encore le nom de l'Université. – Et comment ça se passe le samedi, puisque c'est un peu les points d'orgue, la hebdomadaire du mouvement, comment ça se passe à Mont-Solémine, par exemple, très loin de Paris, du bruit et de la fureur ? – Si vous voulez, déjà, tout le monde, non seulement ne confiante pas, mais condamne les violences parisiennes. Mais personne n'a voulu y aller, tout simplement, parce que pour beaucoup de gens, c'est devenu pratiquement leur deuxième maison. Ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient isolés, tout seuls, à regarder la télé, BFM, je ne sais pas quoi, en boucle, ou à être devant leur ordinateur, tout seuls. Alors là, d'un seul coup, ils ont rencontré d'autres personnes, etc. Parce qu'on me dit madame, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de liberté, ça n'existe pas. Et ils se sont retrouvés, et là, c'est leur deuxième maison. Il y en a qui arrivent à 7h du matin, et ils restent jusqu'à… On boucle à 6h, parce que pour éviter, justement, qu'il y ait des gens qui viennent ici, pas pour défendre le combat, mais pour, je ne sais pas, considérer ça comme un pique-nique géant, parce qu'on a de la nourriture, c'est incroyable. La générosité des commerçants, c'est merveilleux. Et les petites mamies qui viennent, elles passent une heure, elles, par contre, voilà, c'est merveilleux. – Et donc, ça veut dire que ça, c'est le quotidien du barrage de Mamie, et qu'est-ce qui se passe le samedi, du coup ? – Alors, le samedi, on est très nombreux. – Plus nombreux que la semaine ? – Forcément, parce que les gens travaillent la semaine. Et là, le samedi, les trois samedis, on a fait un filtrage, un barrage filtrant sur l'ARCEA. Mais on ne veut pas le faire quand on n'est pas assez nombreux, parce que c'est très dangereux au départ, c'est très dangereux. Et nous, on ne veut pas avoir, surtout, ni mort, ni blessé. Voilà. Mais par contre, quand on est assez nombreux, ça peut arriver. Là encore, je ne sais plus quel jour, c'était avant d'hier, je crois. J'ai un peu perdu la notion du temps, quand on fait toujours la même chose. Mais on était assez nombreux, on est descendus. – Vous êtes descendus où ? – Sur l'ARCEA, pardon, excusez-moi. L'ARCEA, c'est ce qu'on appelle la route express, qui va de Paréle-Mognaal jusqu'à Châlons. Et après, de Paréle-Mognaal, Mâcon, Mâcon, Monsolémine, Châlons. – Donc, vous descendez sur la route ? – Donc, on descend sur la route, mais on filtre. Alors, il y a toujours un moment où ça bloque, au départ, parce que le problème, c'est qu'il faut arriver à arrêter les voitures. Donc, il y a un moment où ça bloque, mais après, on filtre. Et ça se passe très bien. Et bon, quand il y a vraiment un risque, on voit qu'il y a des gens qui s'échauffent un peu, ça peut arriver parce qu'il y en a qui viennent de loin. De Guagnon, bon, ça fait une cinquantaine de kilomètres, enfin, 25 kilomètres, mais de Persy, de Bourbon-en-Sy. – Quand ça chauffe un peu, vous… – Quand on voit qu'il y a des gens, bon, à ce moment-là, hop, on s'en va. Et puis, comme ça, bon, disons que la police ne peut pas nous évacuer parce que quand ils arrivent, c'est terminé, quoi. – Et alors, vous, Victor Deferre, vous étiez samedi à Paris, comme tous les samedis depuis le début du mouvement ? – Depuis le début, oui. – Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre journée de samedi ? – Alors, nous, on a démarré à la gare, Saint-Nazaire. On est allé… Alors, je ne connais pas tous les monuments, puisque je ne suis pas de Paris, mais on a fait presque 20 kilomètres de marche. – D'accord, dans la journée. – Donc, on est passé, oui, on est passé par le Louvre, on a allongé la Seine, on est allé jusqu'à la Règle de Triomphe, mais un peu plus tard. On est resté aux Tuileries pendant une bonne heure et demie, et c'est là, vraiment, où ça a été le pire. – Est-ce que vous avez, voilà, vous-même été confronté ? – Oui, parce que moi, je… – Vous participez, éventuellement, à des mouvements un peu plus chauds ? – Non, non, du tout, je ne participe pas à tout ce qui est casse, tout ça, et c'est exactement pareil, je ne cautionne pas du tout. On a vu des vitrines se faire casser, et puis des magasins vidés en moins de 5 minutes, notamment aux Tuileries, et non, non, sous ça, je ne cautionne pas. Par contre, c'est pas que j'aime bien ça, mais j'aime bien être devant, voilà. Donc, on est resté devant, on était 4, avec mon frère, et ses copains, on est resté devant, pratiquement tout le temps. – Pour voir ? Pour voir, pour sentir, pour ressentir ce qui se passait exactement dans l'esprit des gens, et c'est vrai que c'était pire que le samedi d'avant, qui lui-même était pire que celui d'avant. Et je pense que samedi prochain, ce sera encore bien pire. – Et vous serez samedi prochain à Paris ? – Et je serai samedi prochain. – Qu'est-ce qui vous fait venir, alors même que, comme vous le dites, le climat est quand même compliqué ? – Il faut qu'il se passe quelque chose. – Il faut que le bouchon saute, en fait. Il faut que ça change. Là, il n'y a rien qui change depuis le 17, donc il faut que ça change. – Alors, du coup, on va y venir. Il y a, je ne veux pas dire, un début de réponse, puisque je sais que les Gilets jaunes ne trouvent que ce n'est pas une réponse. Mais en tout cas, il y a eu une parole sur une partie des sujets, encore une fois, une petite partie des sujets défendus par les Gilets jaunes, de la part d'Édouard Philippe, cette semaine, en ce qui concerne le moratoire de six mois sur la taxe, la hausse de taxes sur les carburants, un geste aussi, entre guillemets, sur l'allègement des contrôles techniques à venir au 1er janvier, ainsi qu'un autre geste sur les tarifs d'électricité, notamment pour le début de l'année prochaine. Alors, la réponse était un peu dans la question, je m'en excuse, mais qu'est-ce que vous en avez pensé de ce discours et des réactions politiques depuis quelques jours ? Véronique Lestrade ? Pour moi, c'est nous regarder de haut, nous jeter des miettes. Voilà, il n'y a pas de réponse. Pour moi, il n'y a pas eu de gestes. Ce sont des suspensions, un moratoire. C'est du vide. Voilà, j'attends des gestes forts. Pas un geste fort, mais des gestes forts. Et dans quelle direction ? En direction des Français. Tu attends des actions concrètes, pas des promesses, pas on va voir, on va étudier, on va se concerter. Non, ça suffit. Il faut prendre des décisions rapidement et les mettre en place rapidement. Concrètement, moi, ce que j'attends, c'est l'impôt sur la grande fortune. La suppression ? La suppression, bien sûr. Enfin, le rétablissement, je veux dire. Le rétablissement, bien sûr. Le rétablissement, la suppression. La suppression, la suppression. La taxe des carburants, l'augmentation du SMIC. Ça, je pense que ça sera des gestes forts. Alors, Victor Defer, je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, entre guillemets. Est-ce que, par exemple, si on avait des gestes sur le SMIC, sur… Ce n'est pas suffisant. Voilà. Qu'est-ce que vous vous attendez ? Et qu'est-ce que vous avez pensé, du coup, des premières réponses ? Alors, ce que j'ai pensé des premières réponses, c'est vraiment se moquer du monde. Vraiment. 3% sur le SMIC. C'est combien ? 36 euros ? Ça doit être un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec 36 euros ? Alors que le 15 du mois, on n'appuie rien. Vous parlez de 3% de quoi ? De la prime d'activité ? 3% qu'il a rajouté pour la hausse du SMIC. Les 3% au mois de janvier. Ah, oui, d'accord. Oui, oui. D'augmentation en lien avec l'inflation. D'accord. En plus, oui, c'est en lien avec l'inflation. Donc, ça ne change rien. Le moratoire, la décimoi, tout ça, c'est reculer pour mieux sauter, en fait. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on l'aura dans 6 mois, en fait. Donc, ça ne sert à rien du tout. Et non, pour moi, le changement doit être bien plus profond. C'est notamment la taxe sur le carburant, qui est une TVA, bon, normale. Mais la TICPE doit sauter impérativement, entièrement. Totalement. Totalement. On doit taxer les transports aériens et les transports maritimes. C'est incroyable le nombre de tonnes, de millions de tonnes par an que consomment les tanqueurs, les avions, tout le système aérien et maritime. Et ce n'est pas taxé, du tout. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. L'ISF n'aurait jamais dû être supprimé, forcément. Mais, bon, c'est quelques... quelques petites choses comme ça, parmi d'autres. Mais il faut changer énormément de choses. Jean-Bernard Labib, vous vouliez réagir ? Je voulais dire que... C'est intéressant ce qu'il dit, parce que, pour moi, en tout cas, parce qu'on pense qu'il n'y a que le problème de la survie, parce que c'est un problème de survie. Mais, en fait, lui, il soulève un problème aussi d'écologie. Et ça, je le ressens aussi, quand je parle avec les gens au Moni, là, à mon son, je le ressens. Il ne faut pas croire que ces gens-là ne sont pas écologistes. Enfin, dont je fais partie, hein. Ils ne sont pas écologistes. Au contraire, ils le sont. Parce qu'ils comprennent très bien que ça ne sert à rien d'avoir une justice fiscale, une justice sociale, même si tout allait bien, mais au parfait, si on ne peut pas respirer, ce n'est pas la peine. Ils en sont conscients. Mais l'urgence, c'est quand même de manger. Parce que si vous m'aurez de faim, tout de suite, c'est quand même plus embêtant. Ça leur fait plus peur qu'une hypothétique d'essai par pollution. Vous comprenez ? C'est ça, le truc. Mais c'est important de savoir que... Parce qu'on essaie de faire croire que les gilets jaunes ne sont pas écologistes. Mais moi, je dis qu'ils sont écologistes. Seulement, c'est l'ultra-urgence, mais l'ultra-urgence, et nos représentants, si on peut le dire, n'en ont pas conscience. Mais l'ultra-urgence, c'est de donner à manger, à un toit, pouvoir éduquer ces gosses. Enfin, moi, j'ai pu le faire. Je me rendais bien compte que j'étais un peu privilégié. Mais quand même, là, il y a encore d'autres choses. Parce qu'on a l'impression que nos gouvernants nous prennent pour des... Enfin, comment on l'a dit, nos dirigeants. Nos dirigeants nous prennent... C'est un terme d'entreprise, ça. Nos dirigeants nous prennent pour des imbéciles. Moi, mais on peut expliquer aux gens. C'est comme la télé. Moi, je parle des télés... Je veux dire, jamais ils abordent des vrais sujets. Ils parlent par slogan, par... Ils répètent tous en boucle la même chose. Mais vraiment, ils ne cherchent pas à expliquer. Et en même temps, on a le sentiment, et je le confesse moi-même, enfin, on a du mal à comprendre, sûrement parce qu'on n'est pas confrontés à ce dont vous venez de parler, sur les questions de survie, à comprendre ce qui satisferait le plus grand nombre de gilets jaunes. Ce qui satisferait le plus grand nombre de gilets jaunes et qui semble être plutôt une question de représentation politique, d'institutions. Le slogan étant souvent Macron démission, mais est-ce que ça résume... Est-ce que Macron démission résume suffisamment bien les débats qui vous animent entre vous ? On est assez partagés, tous les trois, là-dessus. J'ajoute que s'il mettait quand même fin aux indemnités présidentielles à Ville, ce serait aussi ça, un beau geste. Je pense, voilà. Mais c'est vrai, ce qui nous motive, comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est vraiment l'urgence de pouvoir manger au quotidien. L'urgence, elle en est là. Pour moi... Et pas des produits Eco Plus et compagnie. Voilà. Parce que là, on bouffe vraiment des croquettes pour chiens. Moi, j'en suis là. Mon quotidien, c'est d'arriver... Le début du mois arrive, les caisses de la maison sont déjà vides. Et je suis en mode survie, où j'arrive à manger, ma famille aussi, grâce à des dons, au jour d'aujourd'hui. Donc moi, l'urgence, elle est là. Maintenant, si M. Macron démissionnait, on a un changement de gouvernement, est-ce que les choses changeraient pour autant ? On a besoin de réponses immédiates et urgentes. Un espèce de deux temps, quoi. D'abord, des réponses... Voilà. Les réponses urgentes en premier et le changement de fond ensuite. Mais qu'est-ce que vous entendez par changement de fond ? Le changement de fond, c'est... On rebattre les cartes. Dans quel sens ? Supprimer les privilèges des 10 ou 20 ou 30 familles ultra-riches dans le monde, qui contrôlent tout. Donc ça va bien au-delà de la figure du gouvernement français ? Ça va bien au-delà de notre gouvernement, de M. Macron, de M. Édouard Philippe. C'est pas eux qui dirigent. Eux, ils sont là... Ils se font diriger par les lobbies, par tout ça. Il y a les lobbies pharmaceutiques. On n'en parle pas de tout ça, mais c'est énorme. C'est énorme. Tu parlais des produits de... Comment dire ? De merde. De merde. Éco-puis, les marques... Je voudrais quand même vous dire un truc. Là, par exemple, j'ai regardé, parce que quand on parle de... Moi, j'aime bien prendre des exemples concrets. Je ne sais pas si la caméra peut le faire. Je ne crois pas. Elle ne pourra jamais venir voir ça. Parce que là, j'ai les preuves quand même. Donc je voulais le mettre à votre disposition. On va regarder ce que vous présentez. C'est une marque. Et février 2015, top budget, on est bien d'accord. 0,78 la nuit libre. Janvier 2018, c'est-à-dire moins de 3 ans après, 1,22. J'ai calculé, ça fait 56,41% de hausse en 3 ans. Alors, à vue de nez, je n'avais pas pris ma calculatrice, mais ça va faire autour de 15,5% par an. Alors, vous comparez à l'augmentation du SMIC de 3%, ça vous laisse tout de suite. Bon. Alors, ce qui est grave là-dedans, c'est que comme dit monsieur, comme dit, comment c'était déjà ? Alexandre. Victor, pardon. Alexandre, c'est son frère. D'accord. Comme dit Victor, le problème, c'est les produits de merde. Là, je viens de voir une rôtisserie. 9 euros, les deux poulets. Ça m'étonnerait qu'ils soient fermiers. Mais le problème, c'est qu'avec ça, les pauvres sont taxés. Parce que vous avez vu les augmentations, j'aurais pu prendre le lait, c'était pareil. Ils sont taxés, mais en plus, ils se bourrent d'antibiotiques. Parce que vous imaginez que pour élever les poulets qui coûtent si peu cher, on les nourrit avec quoi ? Il faut les stringuer parce qu'automatiquement, autrement, ils sont malades. Et ça, ça passe dans vos enfants aussi. Il faut en être conscient. Donc, je ne vous parle pas non plus des conditions pour les animaux, eux-mêmes. Parce qu'ils sont comme ça, vous imaginez, ils sont en prison. C'est vraiment l'idée d'un changement de système au global sur l'alimentation. De toute façon, je suis peut-être trop bavard, non ? Non, mais c'est terminé, je vous en prie. De toute façon, moi, je pense, il y a tellement de revendications. Parce que tout est scandaleux. Tout est scandaleux. Enfin, pour moi. Il y a tellement de revendications qu'on sera encore là-demain si on les énumérait toutes. Mais moi, je... Alors ça, je vous le dis, ça n'engage que moi. Je ne suis pas représentant des gilets jaunes de Monseau. Mais je ne suis pas non plus... C'est simplement ma conviction. Moi, je pense que ça se regroupe sur trois pôles essentiels. Un, les gens, ils ne demandent pas d'être calif à la place du calife. Ce n'est pas ça. Mais oui, ils sont dignes, mais ils voudraient pouvoir travailler et vivre dignement. Mais ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est une certaine justice sociale. Donc, pour avoir une justice sociale, il faut déjà commencer par avoir une justice fiscale. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre dans les... Peut-être, je me suis trompé. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre dans les discussions que j'ai eues avec mes camarades. Camarades, attention, au sens... Mes copains, mes copains. Au sens de rompre-gilet jaune du terme, d'accord. Voilà. Oui, parce que tout est connoté. Et donc, si vous voulez, justice fiscale, qui implique justice sociale, c'est ce que j'ai compris, moi. Et surtout, changement des... Parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Ils trouvent que c'est trop injuste. On ne les entend pas. Et on ne les entend pas, à mon sens, parce que vous avez des gens, bon, des politiques, ils sont dans les nombres à 12 chiffres sur leur propre salaire. Ils sont à 6 chiffres. Ce n'est pas un souci. Mais après tout, les gens ne sont pas jaloux. Ceux que je vous rencontre, ils ne sont pas jaloux. Ce qu'ils veulent, c'est simplement avoir le nécessaire. Mais quand vous... Moi, j'ai ma fille, je vais vous citer l'exemple. Quand ils ont supprimé nos chers gouvernants, je ne parle pas chers à nos cœurs, je parle chers coûteux, dans le sens de coûteux. Quand ils ont supprimé 5 euros pour eux, c'est rien. Ma fille... Vous parlez des 5 euros des APL. Oui, merci, excusez-moi. Les 5 euros des APL. Quand ils ont été supprimés, ma fille, elle était encore étudiante. Maintenant, elle est un style. Elle me téléphone, puis elle me dit, papa, t'as vu, ils nous ont supprimé 5 euros. Bon, moi, j'aurais voulu l'aider, mais elle, elle est fière de pouvoir se ressortir toute seule. Bon, donc, elle m'a dit, mais papa, moi, avec 6 euros, je mange 2 jours. Je mange 2 jours. Je dis, mais qu'est-ce que tu manges ? Elle mange des pâtes, elle mange du steak, alors qu'on est en plein à Charolais, nous, je ne sais pas si vous avez, mais des steaks surgelés, dont je citerai pour la marque, voilà. Et le souci, c'est qu'elle, pour elle, elle a inventé le nombre à un chiffre. Donc, 5 euros, dans ce contexte-là, ça compte. Ce qui n'existe pas, bien entendu, mais voilà. Est-ce que... Donc, ces gens-là ne peuvent pas se comprendre, ce n'est pas possible. L'autre sujet qui agite un peu en ce moment et qu'on essaye de décrypter, de comprendre, au-delà de la question de quelles revendications, quel cadre pour la revendication, quelle hiérarchie, éventuellement, dans les revendications, il y a comment les faire remonter et comment les faire entendre et qui pour les porter. Est-ce que, pour vous, chez vous, au sein de vos groupes, qu'ils soient virtuels sur Facebook ou réels en Bourgogne, en Normandie et en Ile-de-France, est-ce que cette question d'être représenté commence à se clarifier ou pas ? – Victor Defer. – C'est partagé. C'est très, très partagé. Dans le groupe de Rouen, on est, je crois, 27 000 ou 26 000. – Sur Facebook, sur le groupe Facebook. – Voilà, le groupe Facebook, pas le groupe d'un rond-point, parce qu'on serait beaucoup. Je dirais, oui, il y a la moitié des gens qui veulent être représentés par quelqu'un, quelqu'un en qui ils ont confiance. Ils font des réunions, d'ailleurs, actuellement, il y en a une à Pont-de-Larche. – Les AG du mercredi, là, les sortes d'AG du mercredi. – Voilà, où ils se rencontrent physiquement, ils discutent de tout ça, ils font des listes, ça s'organise. Et à côté de ça, il y a les personnes qui ne veulent pas du tout être représentées, qui pensent que le gouvernement sait exactement ce qu'on veut, ce qui n'est pas faux. Le gouvernement sait ce qu'il nous supprime, et il sait exactement ce qu'il faut faire pour rendre les gens heureux. Et donc, c'est pour ça que c'est partagé. – Donc, c'est-à-dire, à quoi bon se doit être représentants qui vont aller porter une parole que le gouvernement connaît déjà ? – Voilà, en fait, ils le connaissent déjà. Ils savent tout déjà. – Donc, en fait, ça veut dire aussi qu'on ne veut pas négocier. – On ne négociera jamais. Et plus ça ira dans le temps, plus on prendra. Donc, pour moi, c'est déjà trop tard, de toute façon. On aura ce qu'on veut. Et plus ça ira dans le temps, plus on aura. – À savoir, la valse du système. – Voilà, un changement de système total et profond. – De votre côté, est-ce que c'est aussi partagé et quel est éventuellement votre sentiment là-dessus ? Est-ce qu'il faut se doter maintenant de représentants ? – C'est un peu l'obsession des médias. – Je pense effectivement que pour aller à la rencontre du gouvernement, je serais, oui, pour avoir des représentants. C'est assez compliqué. Il y a eu des tentatives de fête qui ont échoué. Bon, voilà, après, voilà, des différentes menaces ont été adressées à des camarades qui ont essayé de porter la parole. Mais donc, voilà, je suis aussi partagée. Mais d'un côté, je suis aussi moi-même partagée. Parce que c'est vrai que le gouvernement, quand même, connaît nos revendications. Il sait ce qu'on attend. Il sait ce qu'il nous a enlevé, ce qu'il nous rajoute, ce qui pourrait calmer un petit peu tout ça. Donc, effectivement, je suis assez partagée sur le sujet. Voilà. – Il y a des voix de côté ? Est-ce que ça s'organise, cette discussion-là ? Moi, bon, j'ai 65 ans, donc je sais à peu près comment ça se passe, quoi. Au bout d'un moment, parce que, bon, il faut quand même reconnaître, faire le pied de grue sur le pont, au-dessus de la RCEA, descendre. Bon, les mergais, je ne peux plus les voir. Bon, voilà. Les gens fatiguent, quand même. Alors, de quel côté ça va basculer ? Chez nous, à mon avis, les gens sont déterminés, très déterminés. Même s'il y avait des représentants, des représentants, pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il arriverait d'abord à faire arrêter les gens. Bon, et à imposer ce représentant. Donc, effectivement, mais moi, je pense qu'il ne faut pas non plus penser qu'il est absolument trop tard. Il est peut-être trop tard avec ce gouvernement, mais peut-être aussi... – Non, non, je ne disais pas ça. Je disais que pour le gouvernement, c'est trop tard pour le gouvernement. – Ah, d'accord. – Ils ne peuvent plus rester sur leur position. – Ah, mais ils ne peuvent pas. C'était attenable, parce que ce n'est pas que depuis M. Macron, ça date depuis... – Ça date il y a 40 ans. – Écoutez, quand vous voyez que du temps de M. Chirac, j'ai un peu plus peut-être d'ancienneté, quand vous voyez que du temps de M. Chirac, il a remboursé des impôts. Et j'avais un copain à moi qui disait, c'est malheureux, qui était commerçant, c'est malheureux, je suis obligé de faire payer les gens par chèque, à l'époque, il y a encore des chèques, en trois fois. Et lui, il me rembourse 22 000 francs, alors que ça correspondra à peu près à 22 000 euros. Alors il dit, bon, ils m'ont donné le chèque, je les prends. Mais c'est quand même, il aurait mieux fait de leur donner à eux. Vous voyez ce que, pour vous dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. M. Chirac, c'était... – Il y a déjà un certain temps. – Oui, allez-y. Ne pas oublier quand même que depuis que M. Macron est en place, il a eu beaucoup de gestes n'allant pas dans notre direction. Je vous rappelle quand même qu'il a vendu Alstom. – Oui. – C'est le président des très riches, comme dirait M. Hollande. – Quand il était ministre, il a engagé la vente de la CFR. Enfin, il n'a montré aucun signe, au jour d'aujourd'hui, pour la classe moyenne ou les pauvres. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes pauvres. Quand vous disiez que votre fille mangeait pour 6 euros par mois... – Non, 6 euros pour 2 jours. – Je crois que je n'en suis même pas là. Je suis inférieure. Je suis plus bas que ça. – C'est dire ce que vous mangez. – Ce que je mange dans la journée, effectivement. Donc, est-ce que, vu la situation et vu le tableau que vous dressez, on en a déjà un peu parlé, même si tous les 3, vous avez l'air de condamner la violence, même si on ne sait pas trop ni de quel côté elle est, ni d'où elle vient. Est-ce que, quand vous dites que c'est déjà trop tard, les gens ne rentreront pas forcément dans le rang, même s'ils ont un représentant ? Est-ce que vous pensez que ça peut aussi basculer du côté des Gilets jaunes vers une forme de rage, éventuellement violente ? – Oui. – Oui. – Pourquoi ? – Moi, personnellement, je ne sais pas, mais je pense que c'est une... – Moi, en général, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis dans tous les milieux sociaux, depuis la femme de ménage jusqu'à des toubibs, toutes conditions d'âge. J'ai des amis, parce que je fais de la musique, donc j'ai des amis qui sont jeunes, avec qui je joue. Bon, d'habitude, je chante bien les trucs, quoi. Et j'avais prévu, par exemple, qu'au deuxième tour, on retrouvait M. Le Pen face à M. Chirac. Et beaucoup de gens me disaient, mais t'es complètement fou. Mais d'habitude, je sens bien les trucs. Là, je ne sens pas, quoi. C'est ça, je ne sais pas du tout comment ça va. Moi, je pense que les deux éventualités sont envisageables. Alors, évidemment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais je dis bien qu'on condamne la violence, mais c'est vrai que ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué, moi, je pense. Et depuis Rouen, comment vous ressentez les choses ? En temps aussi actif sur le groupe ? Alors, depuis Rouen, c'est de pire en pire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Barentin, par exemple. Non. Les arrestations sont de pire en pire. Les coups, la violence augmente chaque jour. Vous voulez dire entre force de l'ordre et gilets jaunes ? Et gilets jaunes, voilà. Puisqu'il y a rarement de violence entre les gilets jaunes et d'autres gilets jaunes. Non, c'est vraiment force de l'ordre et gilets jaunes. On a franchi un cap. Je pense que le vent va tourner d'ici quelques jours. C'est que mon avis, mais c'est ce que je pense par rapport à ce que j'ai vu. Ça va tourner. Les gens, j'ai beaucoup, je reçois environ 150 à 200 messages par jour. Il y a deux semaines, je recevais des messages. Oui, on va aller à Paris, on va se faire entendre et tout. Il y a une semaine, oui, je vais mettre des masques à gaz. Maintenant, je vais me protéger, que ce soit sur les ronds-points ou à Paris. Et là, je reçois des messages. C'est je prends les armes, je fous ça dans le coffre de la bagnole, je prends mon tracteur, je vais là-bas, j'embute le maximum. On voit de tout. Les messages, là, ça commence à devenir grave. Donc je pense que samedi, il faut s'attendre à quelque chose de difficile. Et vous, depuis Montreuil ? J'ai le même sentiment, oui. Ça va en s'aggravant, c'est loin de se calmer. Je redoute la manifestation à venir. Vous hésitez même à y aller ? Sur Paris, j'hésite. Ou alors évitez les chants, parce que c'est vrai que je pense aussi aux miens. J'en ai encore deux à la maison. Donc je suis quelqu'un qui met souvent sa vie en danger. Donc voilà, je vais aussi essayer de penser ou demander des miens et de me protéger. Mais effectivement, je crains qu'on aille sur une escalade de la violence. C'est urgent que M. Macron nous réponde, ou ce n'est même pas lui directement, mais qu'il y ait des gestes forts du gouvernement. Ça devient vraiment vital. Alors, l'autre aspect de cette mobilisation, c'est qu'au-delà des gilets jaunes, ça bouge de partout. La CGT et FO transportent l'appel à la grève pour lundi prochain. Les raffineries et les dépôts sont pour certains bloqués avec des salariés en grève à côté des gilets jaunes, pas avec les gilets jaunes. Les représentants syndicaux des principales centrales se retrouvent demain soir pour discuter de ça. Quelle est votre position sur le sujet ? Est-ce que vous avez recherché localement des convergences avec les syndicats ? Est-ce que vous en êtes tenu éloigné le plus possible ? Est-ce que vous pensez que la grève doit faire partie un peu du répertoire des actions possibles ou pas ? De toute façon, ce n'est pas à nous de décider des grèves. Dans les entreprises. Dans les entreprises, c'est le point de vue, il me semble. Par contre, s'ils le font, ce sera la convergence des luttes. Pour employer un terme un peu galabaudé. Par rapport à ce que j'ai vu, notamment Renault-Cléon à Cléon, à côté de Rouen. On ne s'est pas alliés, mais on s'est rejoints. On va dire ça comme ça, on s'est rejoints à Renault-Cléon, gilets jaunes à 3h du matin et CGT, donc gilets rouges. Pareil, 3h du matin, on s'est organisés, mais on ne s'est pas mélangés. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il y avait deux couleurs bien différentes. Et le soir, ça s'est estompé. C'est-à-dire la grève a cessé ? La grève a cessé. Les gilets jaunes ne sont pas revenus le lendemain. D'accord. Parce que nous, gilets jaunes, on ne peut pas bloquer une usine comme Renault. Ou un dépôt. On a beau venir à 50, 100, ça revient au même. S'ils ne font pas partie de ce mouvement, on n'arrivera à rien au niveau de ces grosses entreprises. Est-ce que vous pouvez me raconter ? Alors la question est peut-être plus pour vous, Victor, quoi que vous allez me dire. Comment ça s'organise concrètement ? Justement, dans cet exemple-là, c'est intéressant de le savoir. Comment s'organise une action à partir du réseau, du groupe Facebook, au réel ? C'est-à-dire comment la mobilisation qu'on a dit née sur Internet et qui vit sur Internet beaucoup, il y a énormément de messages, de vidéos postées, comment elle se transfigure, enfin elle se transmet au terrain ? En tout cas dans le cas de votre groupe, par exemple. Tout simplement, c'est le petit bonheur de la chance, on va appeler ça comme ça. On crée un événement, ou on crée un groupe Messenger, qui est donc la messagerie Facebook. On passe le message, on dit voilà, telle heure, tel endroit. Donc pour l'usine Cléon, par exemple, c'était usine Cléon, 2h30 pour ceux qui veulent arriver plus tôt. Et à 3h, on fait le briefing. Donc on a toujours 100, notamment pour ce point-là, on a eu 100 à 200, peut-être même 300 réponses. Personne intéressé, cuisine intéressé. Voilà, personne intéressé, on va venir, il ne faut pas s'inquiéter, je participe. Et en vrai, il y a combien de personnes ? On est arrivé, on était vraiment sans exagération, on va dire 150, 160. Quand même. Voilà, gilet jaune. Gilet jaune, oui. Donc on se reliait. Nous, on est venus à 2h30, on était 80, 90. Mais dans la journée, oui, à peu près 150, 160. Donc ça se fait comme ça, ça veut dire on lance un truc, ça prend, ça prend pas. Ça prend, ça prend pas. Et de la même manière, sur ce qui s'échange sur le groupe, vous intervenez ou pas ? Oui, oui, oui. Enfin, il n'y a pas que moi qui intervient. Moi, j'interviens en tant qu'administrateur, notamment pour les insultes, les extrémistes, tout ça. Enfin, tout ce qu'on peut voir partout sur Internet, mais je ne donne pas de recommandations, d'ordre ou quoi que ce soit. C'est chacun fait son, comment dire, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs, j'ai entendu parler qu'il y allait y avoir quelque chose, hop, et bien on crée un truc. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit une personne qui vient d'arriver sur le groupe depuis 2-3 jours. Et on se donne rendez-vous là-bas, on y va. Il y a ça, il y a les textos. Donc, quand on fait des réunions physiques, on prend les numéros des personnes, disons, un peu, vraiment entre parenthèses, leaders. Entre parenthèses, c'est-à-dire ceux qui organisent au mieux. Et on s'envoie un texto, donc on fait, pour tout le répertoire gilet jaune, on s'envoie un texto. Voilà, à telle heure, si tu peux me ramener le plus de monde possible, et hop, Le Havre, Ifto, tout ça, on se rejoint et hop, on bloque quelque chose. Est-ce que vous êtes sur un groupe, sur le groupe gilet jaune-montreuil, gilet jaune-montolémine, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, parce qu'ils ont tous des noms différents ? On a le même mode de fonctionnement. C'est pareil. C'est pareil, voilà. Et même arrivé sur place, le jour des manifestations, on a un lieu de rendez-vous, et après, dispersons, parce qu'on a été dispersés par les forces de l'ordre, c'est assez, c'est sur place, ça se décide, on est très mobile. Donc voilà, on a ça aussi pour nous, puisqu'il n'y a pas de cas, c'est ce qui rend difficile un petit peu aux forces de l'ordre, l'encadrement. Mais voilà, on a cette mobilité, cette réactivité sur place, et qui prend aussi comme ça, très vite. On se dépasse d'un… voilà. Il y a des gens en plus extérieurs au groupe Facebook qui nous voient. Nous, on a vu ça, des gens en voiture qui passent, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous bloquez ? On va bloquer Renaud Cléon, attendez, je vais chercher deux, trois copains, je ne savais pas que vous faisiez ça, et hop, je reviens. Et une heure après, on les voit arriver avec des gâteaux, du café, c'est vraiment au hasard. À Mont-Solémine, ça passe aussi beaucoup par Internet ? Un peu, mais ça passe aussi beaucoup par le bouche-oreille, le téléphone, mais ça passe aussi par Internet, oui. Et ça veut dire qu'il y a un noyau dur de gens qui sont là un peu tout le temps, et des gens qui reviennent au moment des événements un peu forts, comment ça se… On arrive quand même en semaine à être très très nombreux, puisqu'on n'a plus à réussir à bloquer les deux accès de la route. Oui, mais il faut dire, bon, c'est vrai que nous, on ne nous embête pas trop, parce qu'on fait en sorte vraiment de faire attention à ne pas mettre la vie des gens en danger, quoi. Puis bon, monsieur, je ne sais plus, monsieur Castaner, je crois, il a rendu hommage à la police pour son dévouement, et je pense qu'il a raison, mais il devrait aussi rendre hommage au dévouement des Gilets jaunes, qui, avec, enfin pas avec, mais conjointement à la police, font de leur côté ce qu'il faut pour que ça aille bien, quoi. Voilà. Ça ne dévient pas totalement. Est-ce que vous vous imaginez, tous les trois, transformer ce qui se passe en ce moment dans une forme d'engagement d'une autre manière ? C'est-à-dire ? Politique, syndicale, ou dans un mouvement de type Gilets jaunes sur le long terme ? Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Est-ce que vous imaginez la suite ? Moi, j'y ai pensé, ça sera... Personnellement, je ne peux pas, je ne pourrais pas, voilà. Donc, je n'en aurais pas le temps, voilà, reconversion professionnelle, etc. J'y ai bien pensé, mais je crois que j'aurais à la famille qui s'y opposerait fortement. De s'engager, par exemple, politiquement ? Il y a des choses qui vous font envie ? Oui, ça me ferait envie, mais je ne le ferais pas, voilà, pour des raisons personnelles, voilà. Et vous ? Moi, si ça avait dû se faire, ce serait déjà faire, parce que 65 ans, il me semble que, alors là, pour le coup, il est trop tard. Enfin, il n'y a peut-être pas trop tard, mais... Et vous voyez néanmoins tenir dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes longtemps ? Ah ben, oui, oui, absolument, parce que, de toute façon, tant que le problème ne sera pas résolu, mais par contre, moi, je pense que les gens ont besoin naturellement d'organisation. À un moment, ça va se faire quand même, à mon avis, parce qu'il va y avoir une demande, parce qu'à force de bouffer des mergades et puis de se geler au-dessus du pont, à un moment, les gens vont dire, puis quand il y a quelqu'un qui... Enfin, chez nous, ça se passe bien, chacun a assez bien pris sa place, quoi. Mais c'est vrai que, quelquefois, c'est compliqué pour décider quelque chose. Donc, au bout d'un moment, naturellement, l'homme, il est comme ça, hein, il va avoir besoin de discipline. Enfin, il va ressentir un besoin de discipline, et puis, enfin, d'organisation, de... En cuisine, moi, je cuisine, s'il n'y a pas de chef, ça ne peut pas aller, hein, c'est pas possible. Et donc, à un moment ou à un autre, ça va transparaître. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ça transparaisse trop tard, et que ça puisse négocier. Mais, à mon sens, ça ne négociera pas, je ne pense pas que ça puisse négocier, parce que les gens sont tellement déçus de nos gouvernants depuis, je vous dis, 20, 30 ans. Et c'est pas étonnant qu'ils soient déçus. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça commence avec Giscard, qui jouait de l'accordéon, et puis qui allait manger chez... Je veux dire, c'est pas... Dans l'esprit des gens, c'est pas présent. Ils veulent faire moderne, ils veulent faire... Alors, on a eu M. Sarkozy avec Castor Pauvcon. Après, on a eu M. Hollande avec l'histoire des descendants. C'est malin. Bon, il a de l'humour, mais enfin, bon, il a de l'humour qui ne passe pas, quoi. Et puis, alors, M. Macron, lui, c'est arrivé sous son... Sa présidence. Sous son mandat, oui. À mon avis, c'est parce que, qu'est-ce que vous voulez... Quand on traite les gens de fainéants et tout ça, bon, c'est... On a beau pouvoir d'égo, ça finit par un petit peu émerver, quoi. De votre côté, Victor Deferre, est-ce que vous imaginez la suite dans... Ouais, pour vous ? J'aurais aimé, mais je ne suis pas le genre de personne fait pour ça, du tout. À vous investir dans un cadre plus militant ? Politiquement, non. En tout cas, au niveau des Gilets jaunes, c'est-à-dire aider... Faire partie de ce collectif, si on peut dire, de Gilets jaunes. Oui, mais en faire... Transformer ça en quelque chose de politique, non. Je ne suis pas du tout fait pour ça. Et alors, est-ce que, dans plusieurs reportages, notamment autour du Puy-en-Velay, là où ça a quand même bien chauffé cette semaine, un certain nombre de Gilets jaunes disaient que le gouvernement soit prêt, on est là, on passera les fêtes sur les ronds-points. Comment ça se passe chez vous ? Est-ce que c'est la même ambiance ? Est-ce que les gens sont prêts à tenir jusque-là ? Oui, même plus loin. Il y a déjà les sapins sur les ronds-points. Nous aussi, on est prêts. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui ont stocké tout ce qu'il faut chez eux pour réchauffer la nuit. C'est-à-dire ? Ou le jour, même. En bois, en palette, balle de paille, compagnie. Je pense que... Et c'est des gens qui sont là déjà depuis le début du mouvement ou qui se rajoutent au fur et à mesure ? Il y a des gens qui se rajoutent, notamment un petit jeune la semaine dernière qui a une centaine de palettes dans sa cour. Il a dit, je commence le mouvement avec vous, mais j'ai ce qu'il faut pour tenir. Par exemple, en bois. Et c'est important de se faire. C'est une organisation qui se fait, en tout cas. Oui, c'est ça. Ça durera dans le temps. En tout cas, une organisation logistique. Voilà, déjà. En plus des ronds-points, notamment à Rouen, le rond-point de la mode et le rond-point des vaches, se fait déloger. Alors, on ne sait pas si c'est le jeu du chat et la souris, comme ils disent. Mais voilà, les CRS arrivent, ils délogent. Tout le monde s'en va. Les CRS se passent à l'autre rond-point, tout le monde revient sur l'autre. Donc, c'est... Voilà, c'est comme ça. Et là, on a, au niveau logistique, on a trouvé un terrain à côté d'un des deux ronds-points à 50 mètres, où c'est privé. Donc, ils ne peuvent rien faire. On peut être 200 gilets jaunes sur le terrain. Ils ne peuvent pas venir nous déloger. C'est privé. Donc, vous pourriez vous installer là ? On s'installe là pour la logistique. Le rond-point est à 50 mètres. Donc, s'ils nous délogent du rond-point, on va sur le terrain, on attend qu'ils partent et on revient. Voilà. De votre côté, pareil, en termes de... Vous disiez les appareils aussi sont déjà là ? Oui, oui, oui. On a deux sapins sur le stand. Oui, oui. Non, je pense que les gens vont rester. Parce que, moi, ce que j'entends, c'est... De toute façon, c'est maintenant ou jamais. Le souci, je me répète, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on... Pour négocier, il faut peut-être qu'on change d'interlocuteur. Mais pas seulement de gouvernement. Là, je suis tout à fait d'accord. Peut-être carrément de système que nous représentons, nous représente vraiment. Alors, il y en a qui disent Sixième République, il y en a qui disent... D'institution... Enfin, suppression du Sénat. Il y a plein... Sauf en leur obédience... Enfin, pas leur obédience, mais leur conviction politique. Ça change. Mais l'idée, c'est quand même... La vraie idée, c'est quand même d'avoir des gens qui nous représentent, quoi. Et alors, du coup, finalement, ce sera peut-être ma dernière question avant de passer au deuxième plateau. On a beaucoup dit, depuis le début, ce mouvement est apolitique, asyndical, c'est un mouvement citoyen. Or, vous ne parlez que de politique. Changement de système, démocratie, justice sociale, justice fiscale, éventuellement des thèmes qui sont plus clivants, migration, climat... Enfin, voilà. Est-ce que... Vous allez me dire. Est-ce que vous concédez que ce mouvement est politique ? Oui, d'un côté, oui. Effectivement. Il ne faut pas le nier. Tout est politique, mais... Non, mais je vais dire vraiment. C'est-à-dire... C'est pas de la politique politicienne. C'est pas... On n'est pas des... C'est une politique citoyenne. Les gens sont là, mais c'est pas des politicards, quoi. Parce que, bon... Moi, j'ai rencontré un député, dont la République en marche, dont je vous taireai le nom. Bon. Il a été juge... Oui, juge au tribunal d'instance. Donc, on est dans le juridique. Ensuite, il a été sous-préfet. Donc, ça, c'est de l'exécutif. Il a été directeur d'une grosse société que je ne vous citerai pas, sinon vous pouvez savoir qui c'est. Parce que je ne veux pas... C'est peut-être un brave homme, mais enfin, il a des copains. Donc, il a fait toute sa carrière, comme ça, en passant d'un truc à l'autre. Alors, ça coince quand même un peu. Puis quand on voit... Il y a la telle majorité de la République en marche avec aussi peu de votants, de gens qui ont voté pour eux au premier tour. Moi, ça m'interroge quand même. Alors après, moi, je pense qu'il faut peut-être voir un autre système. parce que les gens, pour négocier, il faut déjà qu'ils aient confiance en la personne avec qui ils négocient. – Et là, la confiance, manifestement, est romptue. – Et là, je peux vous dire, ça n'y est pas du tout, quoi. – Je pense qu'il faut aller voir les autres... comment dire... – Les autres systèmes européens, on va dire. Les autres nations, déjà. – C'est-à-dire ? – Comment ils font ? Prendre un bout de chaque côté. Tout ce qui est bon, qui serait bon pour nous. Mais la VIe République, non, ce n'est pas la peine. – Il faut carrément aller au-delà. – Alors, cinquième, on supprime. Sixième, on enterre. On n'en fait même pas. Non, il ne faut pas. Non, non, tout ça, c'est... – Donc, réfléchir à quelque chose qui ne soit... – Réfléchir à un nouveau système. – Ni la cinquième, actuellement, ni la sixième, vantée par certains. – Pas d'empereur, pas de roi, tout ça, c'est du passé. Il faut faire table rase et passer à quelque chose de nouveau. – Avec les citoyens, beaucoup plus... – Uniquement pour le citoyen. – Oui, mais c'est ce que je disais. Il y a plusieurs formes de solutions qui sont proposées. Mais l'idée, quand même, c'est qu'effectivement, il faut faire table rase de tout ça et avoir des gens qui nous représentent vraiment. – Bon, écoutez, c'est un énorme chantier qui s'ouvre. – Non, on n'aura pas assez de la soirée. – On a déjà lésilé. – Tout à fait. Merci à tous les trois pour être venus. On passe maintenant à la deuxième partie de cette soirée, en tout cas à l'entretien, en présence du géographe Aurélien Delpirou, interrogé par mon collègue Romaric Godin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada